Chapitre 100. 1. Dans ce temps-là les anges descendront dans les lieux cachés, et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. 2. Alors le Tréhaut descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs, et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints, et ils les défendront comme la prunelle de l'œil, jusqu'à ce que tout mal et toute iniquité aient été réduits au néant. 3. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil, ils n'auraient rien à craindre, les sages entreverront la vérité. 4. Et les enfants de la terre auront l'intelligence de toutes les paroles contenues dans ce livre, persuadés désormais que les richesses ne sauraient les sauver d'un châtiment que leur crime aurait mérité. 5. Malheur à vous, pécheurs, qui tourmentez les justes et les faites consumer par le feu, au jour de la grande tribulation, vous recevrez la récompense de vos œuvres. 6. Malheur à vous, pervers de cœur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète, il arrive que la peur vous surprend. Personne ne viendra à votre aide. 7. Malheur à vous, pécheurs, car les paroles de votre bouche et les œuvres de vos mains ont été mauvaises, aussi tomberez-vous dans les flammes éternelles. 8. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres, ils interrogeront le soleil, la lune et les étoiles, sur vos péchés, parce que vous avez osé juger les justes. 9. Tout rendra témoignage contre vous, les nuages, la neige, la rosée et la pluie, car à cause de vous, toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles. 10. Offrez donc des sacrifices à la pluie, pour qu'elles tombent enfin, et priez la rosée qu'elles reçoivent de vous de l'or et de l'argent. Mais, efforts impuissants. La glace, le froid, les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous, et vous n'en pourrez supporter la violence. 10. Sous-titrage Société Radio-Canada